Bonjour et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Récemment, le prix Nobel de la paix a été attribué au quartet des organisations qui œuvrent pour le dialogue en Tunisie. Mais depuis quelques années, ce prix Nobel est critiqué, il est controversé et il ne fait pas l'unanimité. Donc la question, est-ce qu'il ne faudrait pas rajeunir ce prix Nobel de la paix ? Nous sommes aujourd'hui avec François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université et vous êtes avec nous pour répondre à notre question. Et je commencerai par, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement ? Est-ce que ce prix Nobel est conforme à sa création ? Alors à sa création, il a été, comme son nom l'indique, créé par Alfred Nobel. Alfred Nobel, c'était un chimiste industriel et c'était un vendeur d'armes, celui qui a créé la dynamite. Beaucoup disent qu'il a créé le prix Nobel de la paix un petit peu pour compenser la création de la dynamite, pour se faire pardonner. Alors à l'origine, c'était vraiment donner un prix à quelqu'un qui a œuvré toute sa vie en faveur de la paix. Exemple, en 1901, le prix est donné à Henri Dunant. Henri Dunant est le fondateur de la Croix-Rouge. Il est né dans les années 1820, donc il a 73 ans au moment de l'obtention du prix Nobel. On ne peut pas se tromper lorsqu'on donne le prix Nobel à quelqu'un de cet âge. En revanche, dans les années qui ont suivi, les membres du comité Nobel se sont dit « Eh bien, si on donnait le prix pour favoriser une évolution dans le monde géostratégique, donc plutôt que de faire une sorte de légion d'honneur de la paix, ils ont décidé de peser sur les événements. » C'est le cas en 1993. On donne le prix Nobel à Frédéric de Klerk et à Nelson Mandela. C'est le moment de la fin de l'apartheid. C'est le cas en 1994. On donne le prix Nobel à Rabin, Arafat et Pérez pour favoriser l'évolution vers la paix au Moyen-Orient. Mais cette évolution, elle est favorable parce que ça donne une utilité au prix Nobel, mais elle est aussi préjudiciable parce qu'on peut se tromper. Exemple, 2009, on donne le prix Nobel à Barack Obama. Barack Obama, ça ne fait que neuf mois qu'il est président, il n'a encore rien fait. Donc on peut évidemment se tromper lorsque l'on n'attend pas la fin pour attribuer le prix. Alors, entre ces personnalités qui sont controversées et celles dont on ne retient pas le nom, est-ce que tout ça a un sens ? Alors, il y a trois critiques qui sont formulées sur, finalement, les personnalités qui ont le prix Nobel. La première critique, c'est que ce ne sont pas des gens qui œuvrent forcément pour la paix. Alors, en 1935, le prix Nobel de la paix a été donné à un opposant politique à Adolf Hitler. Et par la suite, beaucoup d'opposants politiques ont eu le prix Nobel de la paix. Est-ce que c'est véritablement la paix, être opposant politique ? 1979, c'est Mère Thérésa qui obtient le prix Nobel, mais elle travaille contre la pauvreté, elle lutte contre la pauvreté. Et 2007, c'est Al Gore. Lui, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc certains disent, mais ce n'est pas le prix Nobel de la paix, c'est le prix Nobel des droits de l'homme. Donc certains puristes pacifistes disent, on est vraiment loin de l'origine. Deuxième critique, ce sont les personnalités controversées. 1973, Kissinger obtient le prix Nobel. Alors certes, Kissinger est quelqu'un qui œuvre, notamment au Vietnam, pour désengager les États-Unis du Vietnam. C'est le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain de l'époque. Mais c'est aussi celui, la même année, qui est derrière le coup d'État de Pinochet au Chili. Donc donner le prix Nobel de la paix à quelqu'un qui fomente un coup d'État, c'est quand même assez étonnant. Et troisième chose, c'est évidemment, on a beau jeu de dire, et les personnes qui ont œuvré pour la paix, qui ont été oubliées, comme par exemple Gandhi. Gandhi, 1937, 1938, 1939, 1947, 1948, cinq fois nommé, jamais primé. Et si vous demandez à quelqu'un dans la rue qui a œuvré le plus pour la paix au XXe siècle, tout le monde va vous dire Gandhi. Gandhi n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Mais alors, est-ce que le problème, il ne vient pas du mode de désignation, justement ? Exactement, c'est le mode de désignation qui pêche. Parce que, qui donne ce prix ? Cinq personnes seulement. Ces cinq personnes sont désignées par l'Assemblée norvégienne. Donc, vous voyez, la critique qu'on peut faire, c'est simplement cinq personnes qui décident pour le reste du monde. L'Assemblée norvégienne, pourquoi ? Pourquoi c'est la Norvège qui décide d'un prix qui est censé être un prix universel ? Et puis, il y a quelque chose de simple, c'est que, qui propose les noms ? Alors là, c'est encore plus complexe. Je ne vous explique pas, il faudrait une émission d'une heure pour vous expliquer qui propose les noms. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la liste des gens qui sont proposés au Nobel, il faut 50 ans pour avoir cette liste. Vous imaginez, on est à l'heure des chaînes d'information, 50 ans pour savoir, cette année, Angela Merkel en a dit qu'elle était favorite, on ne sait pas si elle est sur la liste, il faudra attendre 50 ans pour le savoir. En tout cas, l'ouverture de cette liste a été intéressante, parce qu'on a vu que dans le XXe siècle, Hitler avait été proposé, Mussolini avait été proposé, et Staline a même été proposé. Donc, pour un prix Nobel de la paix, ils ne l'ont pas eu, évidemment, mais ils ont été sur cette liste, cette short list, pour avoir le prix Nobel de la paix. – J'ai vu que vous aviez écrit une lettre, justement, à l'attention de la directrice du jury, avec Patrick Saint-Gaigny, c'était quelles étaient vos propositions, pourquoi ? – Alors, l'idée avec Patrick Saint-Gaigny, c'était de rajeunir ce prix, de faire en sorte que ce prix, d'abord on en parle, et que ce prix soit véritablement un prix universel. La proposition est simple, d'abord, il y a 5 personnes dans le comité Nobel, on dit, on garde les 5 personnes, mais plutôt que ce soit 5 Norvégiens choisis par les Norvégiens, il y a 5 continents, si on met du côté l'Antarctique, donc on va faire une personne par continent, pour avoir vraiment un prix universel, une personne par continent. Et puis, plutôt que ce soit ces personnes qui décident, ces personnes vont simplement faire une liste de 10 noms. Et cette liste de 10 noms, eh bien, elle va être ensuite soumise au vote de l'ensemble des citoyens du monde, par un vote, via l'ordinateur, pendant un mois. Alors, pendant un mois, on ouvre le vote, et donc vous pouvez voter si vous êtes dans un cybercafé à Dakar, si vous êtes à Pékin, Paris ou Lima. C'est beaucoup plus moderne, ça permet trois choses. La première chose, ça permettrait de faire parler de ce prix Nobel, parce qu'aujourd'hui, avec les chaînes d'information continue, on parle du prix Nobel, allez, 10 minutes, 10 minutes, le moment d'attribuer le prix, vous avez les chaînes d'info qui vous annoncent le prix, et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Là, pendant un mois, on pourrait en débattre. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas du prix Nobel de chimie ou du prix Nobel de physique. On aurait du mal un peu à donner son avis. Mais pour le prix Nobel de la paix, tout le monde peut débattre, dialoguer. Deuxième chose, ça serait un prix qui ne serait plus seulement un prix norvégien, mais un prix universel. Tout le monde pourrait s'exprimer et débattre. Et troisième chose, ça serait un prix qui serait à l'origine d'une sorte de citoyenneté globale, un vote qui serait international. Imaginez le prix Nobel de la paix, décidé par un milliard d'individus sur la planète via les réseaux sociaux. Là, ça aurait du poids et ça aurait même un impact sur le devenir d'une citoyenneté universelle. C'est très utopique, mais Alfred Nobel, il y a un siècle, il était très utopique aussi. Je vous remercie beaucoup, François, pour cette analyse. Merci, Hélène. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 10MPC. Moi, je vous dis à très bientôt sur FDMTV et gardez bien les yeux ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada